Générique Bonsoir. Un anti-radar et des élèves dans les industries. Voilà le menu ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. 9000 voitures y transitent chaque jour, mais aussi des piétons, des cyclistes, des tricycles, des poussettes, des écoles, les maisons de retraite, la borde, et des restaurants, et puis des bars et des commerces. Tout ça autour d'une rue, la rue Fingville-Air. Alors pour sécuriser et apaiser les différentes circulations, la rue et le quai Fingville-Air va passer en zone 30 de la place Henri-du-Nan au pont Saint-Thomas. Et pour encourager les automobilistes à lever le pied, un radar pédagogique leur indique leur vitesse. Mais pas de panique, celui-ci flash pour de faux, et les commerçants du quartier se félicitent de la mesure. Nous on est très contents puisqu'au départ nous avions fait la demande en tant qu'association de commerçants. Nous avons fait un courrier à Paul Meyer au mois de novembre, dans lequel on réclamait justement le passage à 30. Moi sur le passage piéton près de chez moi, il y a deux ans, il y a un petit gamin qui a été renversé. Et puis il n'y a que l'avenir qui dira. J'espère qu'effectivement ça évitera les accidents et les coups de frein tempestifs. D'autant que bon, monsieur le maire disait, on est obligé de le mettre même si le jour, enfin même si le soir par exemple, il y en aurait moins besoin. Mais je pense que c'est nécessaire toute la journée parce que comme il y a beaucoup de restaurants, il y a pas mal de bars dans le quartier. Donc le fait que ce soit aussi à 30 le soir, ça me paraît judicieux. C'est très bien qu'il se va permettre aux gens de ralentir parce que souvent en traversant, même sur le passage à piéton, on se fait presque renverser. C'est très très dangereux. Maintenant j'espère juste que les bus sont respectés aussi le 30 parce que j'ai bien l'impression que ça va pas être très respecté au début. J'ai souhaité développer les zones 30 à Strasbourg parce que je pense qu'en milieu urbain, quand les voies sont étroites, qu'il y a beaucoup de voitures qui passent, il vaut mieux réduire la vitesse des véhicules. J'avais même lancé une consultation à ce sujet il y a quelques années dans laquelle la question a été posée aux Strasbourgeoises de savoir si on allait mettre en zone 30 70% de la voirie Strasbourgeoise. Malheureusement, enfin de mon point de vue, les Strasbourges ont répondu majoritairement de façon négative. J'avais pris soin de préciser qu'on continuait quand même à faire des zones 30 selon les besoins, selon les endroits et à la demande des riverains ou à la demande des parents d'élèves. Et c'est ce qu'on fait là aujourd'hui au Figue-Villet et on a mis en plus un radar pédagogique, comme on dit, qui indique la vitesse des véhicules sans verbalisation. Simplement pour que les automobiles lèvent le pied et qu'ils se conforment à la réglementation à 30 à l'heure. On a eu beaucoup de demandes pour créer cette zone 30, évidemment des enfants, des écoles, mais aussi des maisons de retraite, des commerçants et puis des habitants qui ont envie d'apaiser la circulation dans le secteur, de plus pouvoir profiter de leur quartier et puis de sécuriser parce qu'il y avait une vraie inquiétude sur un certain nombre d'axes très étroits, très exigus, qui nous inquiétaient. Dans le cadre de la semaine de l'industrie, une cinquantaine de collégiens et lycéens strasbourgeois visitent l'entreprise OrthoClinical Diagnostik à Ilkirch cet après-midi. Cette semaine, la cinquième vise à sensibiliser les jeunes français au secteur de l'industrie, à ses métiers et aux opportunités qu'ils représentent. OrthoClinical Diagnostik emploie 110 personnes à Strasbourg dans le domaine de la biologie médicale et de la médecine transfusionnelle, de quoi peut-être faire naître des vocations. Il nous a paru intéressant aujourd'hui de participer à la semaine de l'industrie pour faire découvrir nos métiers. En fait, on n'a pas forcément connaissance de l'envers du décor, on connaît le monde du laboratoire, le monde des établissements de sang. Et en fait, par cette occasion, ça permet de faire découvrir aux étudiants du lycée, j'en ressens qu'on nous a connus aujourd'hui, mais aussi à des collégiens, quels sont les potentielles perspectives de développement. Et leur montrer aussi l'attrait d'une entreprise internationale comme celle-ci. Nous recherchons des profils diplômés, plus de 50% des employés ici ont un niveau master ou équivalent. Et plus de 50% des personnes parlent couramment trois langues. Les langues sont effectivement importantes, puisque nous fournissons l'assistance technique en huit langues. Mon message, ce serait, soyez curieux, dynamique, et puis surtout ne négligez pas le travail des langues étrangères, puisque c'est quelque chose qu'ici nous utilisons au quotidien. L'anglais est notre langue de travail, ce qui veut dire que c'est un point clé pour entrer dans l'entreprise et décrocher un travail chez OCD, qui ensuite ouvre vraiment des perspectives d'évolution. Donc voilà, mon message, c'est soyez curieux, ayez envie d'apprendre des choses, soyez dynamique et travaillez les langues. Ils sont en formation biologie et que par conséquent, ça leur permettait de voir éventuellement une entreprise et qu'ils se leur faisaient une après-midi simple. On a préparé la visite en amont, mais ils ne font pas de stage désormais dans leur formation. Donc c'est aussi une découverte de l'entreprise depuis leur troisième, ils ne sont pas sortis dehors. C'est Sérométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. A demain, salut.